Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais je suis en train de lire des livres parce que je suis en train de lancer l'académie Coach de Transformation. Donc, ça y est, c'est ouvert, c'est juste qu'on ne l'a pas encore totalement annoncé publiquement. Et je me rends compte d'une chose, c'est que plus je me forme, plus je lis des livres pour améliorer cette formation, parce que, pour dire les choses simplement, cette formation, c'est une synthèse de ce que moi je sais, ce que j'ai vécu, ce que mes clients vivent et ce que mes clients ont vécu, parce qu'en travaillant avec des clients Coach, je m'inspire aussi évidemment de ce qu'ils font et de mes lectures, de mes apprentissages. Et le risque, c'est, on dit souvent que plus on se forme et plus on se rend compte, on dit souvent, je ne sais pas si on dit souvent ça, mais plus on se forme, plus on se rend compte de la grandeur de ces méconnaissances. Ça, je l'avais lu, je l'avais entendu chez des personnes qui étudiaient la théologie, qu'en fait, plus tu étudies la théologie, plus tu vas à l'école, plus tu repars avec des questions dont tu ne te posais même pas, dont tu ne te posais pas avant, et plus tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de choses que tu ne sais pas, alors que quand tu n'étudies pas, quand tu ne te formes pas, tu n'es pas conscient de tout ça, et d'une certaine manière, tu t'en moques. Et là, moi, d'une manière générale, je suis très confiant dans ma posture de coach, je suis très, voilà, je suis très confiant, je sais la valeur que j'apporte, parce que ce n'est pas venu du jour au lendemain non plus. Par contre, je me rends compte que très facilement, mon mindset, il peut shifter d'un côté ou d'un autre. Par exemple, là, peut-être un peu de contexte, donc j'ai ouvert l'Académie Coach de Transformation, où on accompagne les coachs à devenir coach, sachant que moi-même, je ne suis pas coach certifié, et que j'ai appris en autodidacte. Et du coup, je me retrouve à enseigner un truc que je n'aurais pas vraiment appris réellement, quoi. Réellement, parce que dans notre société, il y a cette idée qu'on se forme réellement quand on suit une formation, quand on est certifié, n'est-ce pas ? Et du coup, je sens que mon mindset, il peut shifter en mode, oh, l'ingaine, t'es un imposteur, en fait. Parce que plus je lis des livres, plus je me dis, oh, mais ça, je ne sais pas, ça, je ne sais pas. Oh, mais les écoles, elles enseignent ça. Moi, je ne vais pas pouvoir enseigner ça. Et je ne connais pas ça. Oh, je suis obligé de demander un chat de GPT pour le moindre truc. Donc, je peux facilement vaciller dans ce sens-là et dire, vas-y, j'arrête cette formation. Je n'aide plus les gens qui veulent se former. Ils vont dans les écoles de coach. Ou je peux prendre la décision parce que c'est aussi une décision de se dire, en fait, l'ingaine, tu ne prétends pas être parfait, en fait. À aucun moment, dans ta page de vente, tu écris, vous voulez la formation parfaite pour toutes les personnes ? Achetez l'académie coach en mission. Ma formation n'est pas parfaite, ne le sera jamais, comme aucune autre formation, aucun autre accompagnement sera parfait. La seule chose qui est parfaite dans mon accompagnement, dans cette formation que j'ai créée pour aider le coach, c'est qu'il y a mon authenticité. Il y a qui je suis, il y a de l'amour, il y a du temps, de l'attention que je dédie à mes clients, proportionnellement à ceux qui payent aussi. Vous comprenez bien qu'au tarif de l'académie, je ne peux pas faire du coaching en un à un chaque semaine avec les gens. Et ça, c'est très important que je vous partage ça. C'est-à-dire que quand vous formez, ne tombez pas dans le piège de se sentir de plus en plus imposteur. Je le vois ça. Pourquoi certaines personnes enchaînent les formations et les certifications ? Parce qu'en fait, plus ils se forment, plus ils se sentent imposteurs. Si on est honnête, voilà. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est de vous former, évidemment, c'est aussi pour ça qu'on crée notre académie, mais de vous former intelligemment sans que ça n'ébranle votre valeur, votre estime de vous-même. Et justement, que ça vous apporte juste des avantages qui est maintenant, j'en sais plus. J'en savais déjà, en fait. J'avais déjà les aptitudes. Maintenant, j'en sais plus et je peux mieux aider, mais je pouvais déjà aider avant. Et je voulais vous dire une dernière chose. Voilà. En fait, je vais vous en parler de plus en plus dans les prochaines semaines de comment j'ai conçu cette académie parce que je trouve que c'est intéressant. Jusque-là, on a fait du coaching, de l'accompagnement. Là, c'est un format beaucoup plus autodidacte où en gros, les gens se forment d'eux-mêmes et on apporte un peu d'aide et d'entraide, évidemment, parce que c'est un autre tarif tout simplement. Et dans notre pédagogie, c'est comme ça qu'on essaye d'encourager les gens. Et si vous êtes coach, c'est la même chose que vous devriez faire si vous me permettez. ce n'est pas dire aux gens fais un stage de communication non-verbale de 5 jours et puis après, tu pourras mieux éduquer tes enfants. J'ai connu des gens qui font des stages. Ce n'était pas terrible. comme je connais des gens qui n'ont pas fait de stage ou c'est très bien. Comme il y a forcément des gens qui font des stages et pour qui c'est très bien aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous accompagnez vos clients, surtout, faites attention à ne pas les complexer de leur méconnaissance et de leur manque de compétence et d'aptitude. Vous êtes là pour les aider à gagner confiance en eux, à accepter qui ils sont et ce qu'ils ont et leur passé. et à partir de là, on progresse. On est là pour les aider à être en compétition avec eux-mêmes, à être relativement meilleurs et non pas être meilleurs dans l'absolu parce que dans l'absolu, on ne s'en sort jamais. Voilà ce que je voulais vous partager en toute spontanéité. Allez, j'y retourne. Je retourne à la maternelle parce que j'ai ma fille qui a fait sa rentrée et du coup, c'est des horaires aménagés. Ce n'est que 1h15 et j'en ai profité pour me poser dans un parc et étudier justement avant d'aller la chercher. Allez, ciao les amis, je vous laisse commenter si vous avez une question sur quoi que ce soit et si vous êtes intéressé par l'académie, j'ai envie de vous dire restez connectés. On a plein d'infos à vous partager. Là, on fait le lancement bêta avec des membres fondateurs. ça va y aller très très fort dans les mois et les années à venir parce qu'on veut devenir une référence. Donc, voilà. Le monde est prévenu. Allez, ciao. Ciao.